Bonjour à tous, aujourd'hui on continue la série sur les intégrales du concours d'intégration du MIT. Janvier 2022, question 16, je rappelle, c'est un petit concours, il n'y a pas vraiment de pression, c'est vraiment pour les passionnés. Ici, je rappelle aussi que le log désigne, le logite n'est pas rien, une notation historique du 19e, donc on va s'y plier, on va garder ça, pour s'habituer aussi à des notations imposées. Donc, il faut trouver une primitive de 1 plus log x fois log de log de x. On est parti. Comment va-t-on procéder ? Alors, ici, c'est aussi astucieux, de toute façon, il y a toujours une astuce, il faut savoir que c'est des questions qu'on fait très vite, ceux qui font ça ont vraiment l'habitude. Donc ici, on va développer. Donc j'ai log de log x dx plus log x log de log de x dx. Et on va faire une petite intégration par partie, ici. Alors, elle va être assez rusée parce qu'on va dériver tout. D'accord ? Donc on va dériver ça. Ici, il faut imaginer que c'est multiplié par 1. D'accord ? Et c'est le 1 qu'on va intégrer. D'accord ? On va prendre une primitive. Donc, je vais dériver ça. Ici, une primitive, je choisirai x. Donc je dérive. C'est un produit. Vous allez voir qu'il est assez pratique. Donc, on dérive log de x. Donc ça fait 1 sur x log de log de x. Alors, ce 1 sur x, il est pratique parce qu'il va se multiplier au x de là-haut. Vous allez voir. Ensuite, plus la dérivée de log de log de x. Donc, on a déjà le log de x qui est devant. Log de x de x, c'est un ln de u. Donc, c'est u prime sur u. Log de x, c'est 1 sur x. Donc, je vais le mettre dessus. Donc, ça fait 1 sur x log de x. Il faut ça vraiment dérider. Donc, ici, je répète, c'est un log de u. Donc, u prime sur u. Donc, 1 sur x log de x. Actuellement, un ln de ln de x, ça fait 1 sur x ln de x. Ici, maintenant, on fait notre intégration par partie. Ça veut dire que ici, en intégrant par partie, j'aurais donc entrecroché le produit des deux qui sont en haut. C'est-à-dire u et v. Donc, x log x log de log x. Voilà. Peu de parenthèses. Ça, c'est pas grave, puisque c'est déjà une primitive. Donc, c'est bon. La partie difficile, c'est la suivante. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Intégrale de quoi ? Donc, les deux, celle du haut ici, celle du bas. Donc, je multiplie celle du bas par x. Ça fait donc log de log x. Vous avez bien compris que le 1 sur x a été éliminé par le x. Ils se sont simplifiés. Plus ici. Alors, je n'avais pas simplifié encore, mais il y a un log en haut, un log en bas. Il me reste 1 sur x fois x. Eh bien, il me reste plus 1. Donc, on a ceci. Et alors, celle-là qui a une très jolie astuce. Parce que vous voyez ici, je vais l'encadrer. Peut-être en couleur, ça sera mieux. Ici, cette intégrale-là. Eh bien, regardez. On la retrouve ici. Mais avec un moins. Donc, les deux vont s'annuler. On donne ceci. Ici, ceci. On s'annule avec ceci. Il me reste donc un x log x log log x. Primitif de 1, je vais prendre x. Donc, moins x. Plus, évidemment, toujours cette constante réelle. Voilà. Joli exercice. C'est le subtil à trouver comme ça rapidement. Il y a d'autres façons de faire avec des changements de variables. Mais ça, c'est pour la méthode la plus jolie. Puisqu'on a ici deux intégrales qui s'annulent. Voilà. Pour la suivante. Donc, la 17. Pas mal de trigots. Sinus x, cosinus x, tangent x. Cotangent. Donc, je rappelle que cotonante, c'est l'inverse de tangente. Sécante. C'est l'inverse de cosinus. Et cosécante, c'est l'inverse de sinus. Assez astucieux. A vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada